Comment est-ce que vous vivez ça ? Quel est votre sentiment ? Pas de mots, pas de mots, vous êtes là ! C'est une honte ! Vous avez les sentiments d'avoir plus travaillé, d'avoir plus touché ? Oui, surtout sur le dernier round où sa tête a fait ça, après il ne me touche pas. Et je ne sais même pas, c'est égalité à la fin, préférentiel. 18 partout et avantage au juge Bonly. L'Ukrainien, je vous le dis clairement, et honnêtement, l'Ukrainien n'a pas travaillé du tout. L'Ukrainien n'a pas touché, il est tout le temps dans le vent, c'est une injustice vraiment. Comment on peut se remettre de ça ? Là on est en train de porter réclamation, donc on a le temps de voir. Vous avez l'espoir Alexis ou pas ? Moi je garde l'espoir, mais bon, ce n'est pas une victoire comme je voulais. Si je devais gagner avec la réclamation, ce n'est pas comme je voulais. Alexis, est-ce que ça remet en cause votre amour de la boxe ? Là, je sature. Je sature. En tout cas, merci à tous ceux qui me soutiennent sur Facebook. Et la Brasserie des Sports à Pont-et-de-Mer, je vous embrasse tous. Et je suis désolé si je me fais éliminer comme ça. Voilà, je voulais ramener la médaille pour la France. Et pour tous ceux qui... Voilà, ma mère est en train de travailler jusqu'à 6h du matin, je l'embrasse, je l'aime. Et voilà, je ne sais pas. Ça se trouve, c'est la dernière fois que je passe à la télé. Ce n'est pas ce que je recherche, mais voilà, je vous embrasse tous. En demi-finale à Pékin, même l'Ukrainien a été surpris par la décision des arbitres. Vous imaginez, tellement Vastin a dominé le troisième round, ça a été conclu ce combat à 18 partout. Regardez-le. Et je vous confirme que la délégation française a porté réclamation, donc après la défaite et de Vastin et celle de Oubali.